Ceci est un message du ministère de rugby sur Youtube. Le second degré est demandé sur cette vidéo. Merci d'ense. Ah putain, j'ai mal à la tête. J'ai rêvé qu'on s'était pris une tôle contre Béziers. Genre Béziers, ils allaient nous atomiser. Béziers. Ah c'est pas un cauchemar, c'est la réalité. Ça c'était au match allé, on a fait 9-12, donc bon ça va. Ah, mais match retour on va les finir. Moi je vous dis là, non je te parle du match retour là. 29 à 3. Sachez cacher ces larmes. Même au match allé, on n'a pas été autant éclaté. Franchement alors là. 29 à 3, pas loin de la motion de censure. Tellement on n'a rien fait. 49-3. Fini. Plié, éclatax, éclatax. Hier, on était les bites et Béziers les rois. Mais de toute façon, nous ne nous voilons pas la face. Quand tu regardes la composition, vous voulez faire quoi ? Mettre Breg Vatze qui n'a pas joué un match cette année. IJ Liden. Pourquoi tu ne mets pas Martinez, tu mets Breg Vatze remplaçant. Il est tout petit, Breg Vatze, on dirait il sort de Fort Boyard. Il court partout, c'est pas ce muraille là. On dirait un petit hobbit là, tout mousclé là, qui court. Java. Java Breg Vatze. Il n'est pas mis en bonne condition aussi. International georgien, quand même. Je ne comprends pas, enfin, je comprends mieux pourquoi il ne joue pas les 6 nations. J'espère que ça ira mieux pour lui, comme pour Toby Salmon. C'était tout cuit Salmon. Tout cuit le saumon hier soir, putain. Eh, c'est... Eh, vous avez été combien à m'envoyer des recettes de tagliatelle au saumon là, la mifle là ? Et je pose délicatement le saumon. La peau contre la poêle, bien sûr. Ah, vous vous abusez, mais... Mais franchement, d'ailleurs, c'était la salmonellose. C'était que la chiasse, quoi. Vraiment, ouais. Salmon, pareil, il a eu le Covid et tout. Qu'est-ce que Dieu qu'il fasse ? Le pauvre, en début d'année, il a fait des matchs très bons, Salmon. Carton jaune aussi pour Odinga. Le pauvre, lui aussi pareil. Il ne joue jamais. Et là, une seule fois où il joue, il prend un jaune pour un vieux plaquage. La tristette de l'arbitrage de Pro D2. On a déjà parlé dans la vidéo précédente, évidemment. Comment bien en fumer le SUA ? Ça, on connaît. La Pro D2 classique. Je tiens à signaler qu'on parle de joueurs qui n'ont pas tant de jeu, encore une fois. Donc, c'est normal. Il galère. L'exemple parfait, vous voyez bien notre charnière. Thomas Vincent, surtout. Il n'a pas joué depuis deux mois et demi. Et on ose le mettre titulaire. Avec I.J. Liden en numéro 9. Qui n'a pas joué non plus depuis bien longtemps. Et le terrain, c'est une putain de tempête. On lui fait tirer des pénalités depuis 45 mètres. Même si elles sont face au poteau. Alors qu'on sait qu'il manque énormément de confiance. À 7-3, tu pourras avoir 7-6. Après, ce n'est pas le même match. Après, voilà. C'était Thomas Vincent. Hier soir, il avait des Rubik's Cube à la place des pieds. C'est comme ça. Il y a des Soirs Sans. Il y a des Soirs Sans. C'est comme ça. Ce n'est pas grave. C'est la vie. Désolé. Hier soir, il avait des Rubik's Cube à la place des chaussures. C'est comme ça. Il est trop humble en plus. Ça se voit, il est trop humble. Il est trop gentil, ce gars, Thomas Vincent. À chaque fois qu'il va tirer une pénalité, on dirait qu'il va s'excuser avant, franchement. Tu sais, s'il met trop de points à l'équipe adverse, un jour, Vincent, il va arriver. Il va dire, je suis vraiment désolé, je ne voulais pas. Et confiance. Arrête d'être complexé. Tu as énormément de talent. Le contexte, c'est compliqué. Mais bon, en plus, ce n'est pas parce que l'équipe en face, elle est nulle que tu es obligé d'être aussi nul qu'eux. Béziers, ils étaient de loin notre niveau. Franchement, on pouvait les prendre. Ils ont joué serein, solide. À la 60e, je vois un mec KO au sol avec un casque noir. Il ne bouge plus. Putain, c'est Sloane. Putain, c'est Salmon. C'est Gerber. Je ne savais même pas qu'il était rentré sur le terrain. C'est le karma d'avoir voulu le préserver, ça. Il a apparu comme ça. Il rentre et il prend KO direct. Le pauvre, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il n'y avait rien pour nous. Il n'y avait rien pour nous hier soir. J'espère que c'est plus de peur que de mal qu'il sera vite disponible. Parce qu'on a besoin de lui aussi, évidemment. De tous les joueurs. C'est dur de voir du positif dans ce genre de contexte, là. Franchement, c'est compliqué dans tout ça. À part Ramoka, à la limite. Pour changer, il est encore beaucoup moins brillant que d'habitude. Mais bon, après, vu le niveau global de l'équipe au tour, c'est évidemment normal. Même, même, même Bello, il fait une bonne rentrée. Quand même. Quand Bello supplé Graou d'habitude, c'est quand même très compliqué. Ça montre l'écart de niveau entre certains joueurs. Et surtout, malheureusement, qu'il y a un manque de temps de jeu effectif. Alors, je ne sais pas si Guta a été obligé de mettre cette composition. Et il a dû faire en fonction des choix de Covid et tout ça. Mais j'aurais peut-être mis tous les joueurs qu'on avait sur le banc en titulaire directement. Voilà. Ça, ça aurait été la chose la plus logique, selon moi. Hier, on a vu un flagrant manque évident de nos leaders et de nos cadres. De Vergy, Graou en leader, avec quelqu'un comme Rocodourou aussi. C'est clairement important que ces mecs soient dans l'équipe. Sinon, tu te rends compte qu'on peut être vite perdu. Et on se rend compte énormément de l'apport qu'ils ont. Ça, c'est clair et net. Tu as un contexte. Certes, tu dois t'adapter. Et ça manquait de quelque chose. Oublier ce match éclaté, c'est tout. Et arrêter de mettre nos joueurs qui ne jouent jamais dans un contexte aussi horrible comme ça. C'est les envoyer au bûcher. Ça, c'est un déconner. Arrêter de faire des impasses comme ça. Je ne sais pas si c'est une impasse, un show ou quoi. Mais il faut arrêter. Ce n'est pas possible. Comme si on était premier tranquille au classement. Tu sais, on fait tourner. On ne change pas une équipe qui gagne. Il faut reconnaître que Béziers, ils ont fait leur taf. Il n'y avait même pas Voxys. Leur demi de mêlée, il avait 38 ans. Valentine, 38 ans. Il était encore plus rapide que Djeliden hier. À la moitié de son âge, franchement. Il a joué dans tous les clubs de France. Il a fait le tour de France. Et il est sorti de la retraite pour venir marquer un essai et même gagner avec Béziers. Valentine est sorti de la retraite pour toler à jeun. Mite, Gouta rentre sur le terrain, la place aussi. Je ne sais pas. Et ils ont des idées comme ça. Gouta et Lorga. On l'a vu déjà sur Twitter en plus. On sait qu'ils n'attendent que ça, notre cher ami Pépiteau et Lorga. Non, mais voilà, franchement. Voilà. En plus de ça, comme quoi, il n'y a vraiment rien, mais rien qui allait hier. Il n'y a rien qui allait. Est-ce que Grenoble, là ? Et là, c'est mon ami Régis Montagne, enfin. Régis Montagne, vous n'êtes pas allé chercher la gagne contre Gros. Oh, Gros. Contre Rouen à domicile. Qui était dans une série noire de chez Noir, Rouen. Et là, ils vont se relancer. C'est sombre, sombre. Moi, sombre. Oh, ouais, ouais. Cette fin de saison, en tout cas, va nous réserver de bonnes surprises. Enfin, de bonnes surprises. Des surprises. Ça, oui. On espère des bonnes surprises pour le essuage, évidemment. Car la semaine prochaine, on joue contre Van. Et ce n'est pas une blague. Cette fois-ci, on joue. Mon dieu. Van, l'équipe qui a atomisé Mont-de-Marsan. Voilà. J'espère qu'on sera prêts, en tout cas, parce qu'il faudra. Parce que là, le contexte, ça sent... Vous sentez cette odeur ? C'est l'odeur de que... Ah, on peut se chier dessus, là. Ouais, c'est possible. Allez. Au boulot. Passez un bon week-end. Malgré tout, allez à jeun. Salut. Ciao. Ah, c'était marrant aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada